Il y a tellement de gens qui ont perdu leur maison. Alors ils restent ici. Quand le tsunami est arrivé, j'ai sauté dans la voiture avec mon chien et mon père a démarré aussi vite que possible. C'est tout ce que j'ai pu faire. J'avais déjà vécu un tremblement de terre à Miyagi, il y a une trentaine d'années, et cette fois la secousse a été la même. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un tsunami.